bonjour bonjour tout le monde c'est asta voilà donc je reviens encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo voilà j'espère que tout le monde va bien vous passez une très bonne dimanche moi ici ça va voilà donc la semaine dernière on était donc sur la peau chèche voilà les huiles qu'il faut utiliser donc je rebondis là dessus aujourd'hui parce que j'ai eu une en fait c'est pas une personne qui me suis sur mon blog qui m'a posé une question donc je me suis dit je l'avais dit que je vais faire un vidéo sur ça aujourd'hui et comme ça je vais y répondre voilà donc cette personne voulait savoir pourquoi j'ai dit que les huiles nourrit mais ça hydrate pas voilà disons que pour faire simple en fait cette dilemme cosmétologie c'est pas moi vraiment qu'il a qui l'a inventé voilà comme ça c'est pas moi qui l'a inventé j'ai rien inventé du tout disons que c'est des choses qui étaient là depuis la nuit des temps c'est les choses que les gens redis redis refaire et refaire que moi je redis encore donc il n'y a rien d'inventé astan a rien inventé du tout voilà donc ça c'est clair comme j'ai toujours dit sous mes sous mes tutos quand je poste un tuto il vaut mieux par exemple avant de faire ce que je raconte dans mon tuto il faut faire des pop c'est pop recherche disons c'est pop recherche pour voir si ce que j'ai dit il ya un semblant de vérité ou pas voilà on va dire ça comme ça donc ou bien ce que moi j'ai dit est ce que ça se correspond à votre type de peau comme j'ai dit toujours il faut toujours se baser sous ça sous son type de peau moi les tutos que je fais ce qui m'a amené à venir faire des tutos ce qui m'a amené à parler des produits cosmétiques les choses que moi j'utilise comme je dis toujours comme je dis et je me répète l'année dernière au mois de mars lors du premier confinement j'ai vu des problèmes de peau en fait des problèmes de boutons les boutons c'était plutôt là et là vous voyez donc depuis lors donc on était confiné disons que vous pouvez seulement assez des produits dans les sur internet les magasins d'habitude que là où je les s'était fermé donc il fallait que je trouve des solutions à la maison voilà donc les solutions à la maison c'était donc de faire des gommages de mélanger des huiles de mélanger des lotions de faire des sources qui pourraient m'aider à me débarrasser de ce problème parce que comme je vous dis toujours je suis esthéticienne et coiffeuse est franchement une esthéticienne qui a ce genre de problème pour aller au travail après ça c'est pas ça disons que ça peut pas être ça vous voyez bon donc pour ceux qui me connaissent pas moi c'est à stage c esthéticienne et coiffeuse et j'ai décidé de reprendre mes études pour devenir formulateur en produits cosmétiques voilà et j'espère quand même que je vais y arriver mais l'idée c'est ça voilà donc donc la semaine dernière c'est vrai j'ai dit que l'huile ne hydrate pas ça nourrit et ça c'est vrai ça c'est la stricte vérité j'ai rien inventé j'ai voilà ça c'est la stricte vérité l'huile ne hydrate pas l'huile nourrit parce que des fois notre corps quand on a une peau sèche on a besoin de lipides voilà ça veut dire de gras on a besoin de gras de quelque chose qui nourrit notre peau voilà donc pour ne pas entrer dans les termes scientifiques que moi personnellement malgré que j'ai retourné à l'école je maîtrise pas hein donc c'est en gros c'est ça donc pour cela je fais des tutos pour que disons je synthèse les sources pour que ce soit beaucoup plus facile à rentrer dans la tête de quelqu'un qui est comme moi les sources qui ne rentrent pas très bien quand c'est trop scientifique quand c'est trop trop chimique quand c'est trop trop disons cosmétologie donc pour faire simple hein quand on a une peau sèche on a besoin de gras voilà donc on peut avoir une peau sèche et une peau déshydratée ça c'est autre chose si on a une peau sèche en même temps il est déshydraté dans ce cas là on est obligé de nourrir et de hydrater mais pour hydrater c'est pas l'huile qu'on utilise ou le beurre de carté qu'on utilise ou le beurre de mangue ou l'huile de coco ou l'huile d'olive qui va hydrater notre peau l'huile de ces huiles là sont là pour nourrir notre peau donc si on veut hydrater notre peau ce qu'il faut c'est apporter de l'hydratation voilà il faut apporter de l'eau disons notre phase aqueuse voilà notre phase aqueuse par exemple quand on utilise un lait un lait de corps pour faire simple quand par exemple je fais mon lait de corps j'ai une phase huileuse une phase grasse une phase aqueuse donc quand on mélange ces deux émulsions c'est ça qui permet que je peux nourrir mon peau ma peau en même temps l'hydrater voilà parce que dans mon émulsion j'ai deux phases la phase aqueuse la phase grasse donc ça permet de faire les deux en même temps c'est pour cela si on veut hydrater notre peau il est préférable quand même de se orienter vers le lait parce que le lait il a ces deux choses ces deux choses là il a une phase aqueuse il a une phase grasse donc c'est de on peut nourrir notre peau et hydrater notre peau qui est déshydratée voilà donc j'espère que ça c'est clair je pense que cette personne maintenant ce sera très clair bon c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de regarder derrière les étiquettes derrière les étiquettes de nos produits qu'on achète dans dans le marché on peut pas vraiment des fois et peut-être on ne sait pas trop qu'est ce qui est dans notre crème pourquoi ça nous nourrit ou ça nous hydrate voilà donc ou le lait plutôt donc là maintenant cette personne saura que dans tous nos laits il y a une phase aqueuse et une phase humileuse ça veut dire que dans notre lait par exemple de si on veut dire par exemple de 500 millilitres il faut par exemple prévoir au moins ce peut-être 80% de dos voilà 80% d'eau il faut prévoir voilà il faut prévoir 80% d'eau à ce qu'il faut savoir c'est que quand on prépare un produit 1 il ya 80% de la phase aqueuse et 20% de la phase huileuse et ensemble ça faire 100% voilà donc c'est cette précision que là je voulais apporter donc c'est pour ça je dis toujours il faut toujours faire ses recherches par exemple vous m'entendez dit quelque chose je tiens j'y vais sur google je vais regarder voilà comme ça vous regardez et vous verrez que ce que j'ai dit c'est la réalité j'ai rien inventé du tout voilà c'est la roue qui est là depuis la nuit des temps rien n'est inventé c'est les choses qu'on fait on refait à les bases de la cosmétique de la cosmétologie les bases simique les bases comme on dit ça change pas depuis toujours ça change pas on ajoute des petites choses petit mais les bases c'est ça quand on veut avoir une peau nourrit et nourrit une peau hydratée quand on fait quand disons on fabrique une crème ou non une crème de lait il faut une base aqueuse et une base huileuse enfin pas une base une phase une phase aqueuse voyez mais je suis comme vous moi aussi j'apprends comme vous ne vous inquiétez pas j'apprends comme vous j'essaye de de d'être concis quand je fais mes tutos comme je vous ai dit moi je note rien quand je fais mes tutos mes tutos parce que je dis les choses comme ça me vient voilà je dis parce que moi ces vidéos voilà me sert plutôt des de 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 fils de révision voilà pour mon projet voilà je voulais être disons motivé pour avancer dans mon projet donc l'idée de faire disons les petites tutos et j'ai quelques mes abonnés mais quelques abonnés qui me suivent je les remercie d'ailleurs beaucoup hein c'est eux qui me motive à continuer à faire ces vidéos parce que comme on dit à une une parole donnée c'est une dette voilà il faut assumer voilà donc c'est ça en fait qui me pousse à faire ces 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 tutos en tout cas tout ce qui concerne pour la cosmétique voilà et et pour les produits voilà donc je sais que c'est pas facile pour tout pour tout le monde dans de de se lancer là dedans quand on veut savoir le vrai ou le ou le faux mais c'est vrai que les bases il faut tenir ça en tête les bases ça ça bouge pas d'un poil depuis toujours dans la cosmétologie les bases ça bouge pas quand on veut faire une lait hydratant nourritant nourrissant il vous faut de l'eau il vous faut de l'huile voilà quand il vous faut par exemple une bombe nourrissant dans ce cas là cette bombe n'y aura pas d'eau c'est juste des huiles et des beurres voilà ça je pense que je pense que c'est clair et même quand vous faites une crème même une crème il vous faut une base aqueuse une phase huileuse voilà donc voilà c'est seulement les bombes qu'on n'a pas besoin de l'eau quand on fait une bombe on n'a pas besoin de l'eau dans ce cas là c'est les beurres les huiles vraiment pour nourrir une peau une peau qui est sèche voilà dans ce cas là c'est une bombe mais quand on veut par exemple nourrir une peau sèche et en même temps qui est déshydratée dans ce cas là il faut les deux voilà donc j'espère que la personne qui m'a posé cette question voilà j'espère que j'ai répondu à la question voilà donc si jamais elle veut encore savoir autre chose elle peut toujours m'envoyer un message sur mon sur mon blog de toutes les façons voilà à mon blog c'est mes rituels beauté point com je pense c'est ça je suis pas sûr mais j'en suis sûr que c'est ça en tout cas soit c'est mes rituels beauté point com ou mes beauté rituel non mais après c'est l'autre c'est l'autre c'est mes rituels beauté point com voilà c'est ça donc malgré tout ce blog je poste pas tous les dimanches ça c'est sûr je poste pas tous les dimanches mais quand même j'y vais là bas pour en fait quand je reçois un mail ça viendrait dans mon boîte mail donc ça ça me permet quand même de répondre aux gens qui me posent la question et je le fais direct en vidéo et comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi et pour vous aussi personnellement j'aime pas écrire comme ça c'est clair moi écrire j'aime pas mais quand on reprend les études on est obligé d'écrire donc je m'y mets mais quand je peux éviter franchement je pense que parler est beaucoup plus facile pour moi et en plus le fait que j'ai remarqué que depuis que je fais les vidéos je suis beaucoup plus à l'aise même à mon travail pour parler avec les clients expliquer bien les clients des choses et je vois quand même que je suis beaucoup plus voilà dans la conversation c'est beaucoup plus agréable et puisque aussi j'ai des euros à préparer pour pour mes examens pour mes examens l'année prochaine donc pour moi c'est une bonne entrée en matière pour parler parce que je me dis quand on arrive à parler franchement devant une caméra en fait devant mon portable je filme toujours avec mon portable parce que pour moi c'est l'idéal voilà je filme tous avec mon portable c'est je trouve que c'est parfait on n'a pas besoin d'autres matériels pour pour filmer des vidéos j'ai pas besoin je filme toujours avec mon portable il n'y a pas de de chichi voilà donc je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle tuto je n'ai aucune idée de la semaine prochaine de ce qu'on va parler voilà mais je pense que je terminerai quand même mon série de vidéos là sur les huiles parce qu'on n'a pas encore parlé les huiles qu'il faut utiliser pour les peaux normales et les peaux matures donc j'avais terminé quand même cette série de vidéos pour être sur le comment on appelle ça sur le chemin sur le chemin de la réussite ou sur le bon route voilà donc je vous dis à très bientôt et je vous dis à la semaine prochaine au revoir je vous dis à très bientôt